Plutôt concentré, Pascale, bénévole pour la Ligue Braille, entame une lecture. A la Ligue Braille, depuis longtemps, on lit des livres à haute voix, enregistrés à destination des malvoyants, des livres, mais aussi des magazines. Ici, par exemple, on a la lecture à la carte. Si une personne aveugle ou malvoyante désire avoir un magazine particulier dont elle est fan, elle peut l'avoir, c'est gratuit. Des revues, des magazines et même, pourquoi pas, des bulletins communaux. En général, je lis des livres, mais je ne sais pas, la semaine passée, on m'a proposé de lire le journal de Berkheim-Saint-Agathe. Je me suis dit, pourquoi pas, et j'ai trouvé ça très sympa. Ça donne presque envie d'y habiter. A Berkheim-Saint-Agathe, on est un peu pionnier en la matière. Le bulletin communal est disponible en audio depuis 2012. Il faut dire que la commune compte deux écoles pour aveugles sur son territoire. Elle jouit même depuis peu du label Any Surfer. Autrement dit, chacun peut surfer. Nous avons maintenant, je dirais, aménagé notre site de telle manière à ce que des personnes qui n'ont pas toute leur faculté physique, par exemple, puissent y avoir accès. Je donne un exemple, quelqu'un qui a des problèmes musculosquelétiques, qui a du mal à travailler avec une souris, eh bien, c'est aussi accessible avec les flèches, avec le clavier, de telle manière à ce que cette personne-là ait accès aussi. Pour la version audio du bulletin de Berkheim, 15 personnes sont abonnées. Les autres peuvent l'écouter via le site de la commune.